Bienvenue à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle audition dans le cadre du projet Climat Sud INSA, qui est un partenariat entre le groupe INSA, les écoles d'ingénieurs, et le SHIFT Project, visant à intégrer de manière cohérente les enjeux socio-écologiques dans les formations initiales. Pour ma part, je suis Damien Michaud, le pilote de ce projet du côté du SHIFT Project. Aujourd'hui, nous allons partager un retour d'expérience sur la création d'un module pluridisciplinaire intitulé Ingénierie et enjeux écologiques, ou IEE éventuellement, à l'INSA de Toulouse. Pour ce faire, je reçois aujourd'hui Julien Carré, enseignant-chercheur au département génie physique de l'INSA Toulouse, Béatrice Jalan-Vigouroux, enseignante-chercheuse en éthique à l'INSA Toulouse, et Damien Arvaux, chercheur indépendant en transition écologique et sociétale, au macroscope, et qui est vacataire. Et tous trois sont co-créateurs, co-créatrices du module Ingénierie et enjeux écologiques. Donc bienvenue à vous trois. Et on va commencer avec une première question. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous parler un petit peu de la genèse de cette unité de formation ? Comment est-ce qu'elle a été créée ? Dans quel contexte ? Comment ça s'est passé ? Béatrice ? Oui, avec plaisir. Je rajoute qu'il y a aussi Sébastien Lachaise, qui va venir témoigner de ce cours que nous appelons I2E. Voilà, c'est l'appellation Ingénierie et enjeux écologiques. Alors, ça a commencé comment ? C'est une très belle histoire, en fait, qui a démarré en 2016, au moment où Julien Carré est devenu responsable développement durable et a été sollicité, enfin je vais revenir là-dessus, pour créer un cours sur les enjeux environnementaux, sociaux, climatiques. On va les appeler comme ça. Et en fait, on s'y retrouvait quatre ou cinq, finalement. Je vais citer les noms, peut-être, Ligia, Barna, Claire Homs, Manuel Paredes, donc Julien Carré, bien sûr, et puis moi-même. Et assez vite, en créant ce cours, on s'est demandé qui solliciter parce qu'on souhaitait qu'il y ait plusieurs disciplines qui soient abordées. Ça va être une des difficultés quand on est sur ces enjeux-là. Mais avant de rentrer peut-être dans ces points-là, deux autres choses à préciser. Pourquoi un responsable développement durable à l'INSA Toulouse ? Pourquoi ce cours, etc. ? Aussi parce qu'il y avait toute une effervescence qui commençait à se sentir. C'était vraiment les prémices 2016 d'étudiants qui souhaitaient aller sur ces enjeux-là. On avait notamment l'association Green Itza sur le campus de l'INSA Toulouse, mais on voyait bien que dans d'autres, aux écoles, d'autres disciplines, d'autres matières, c'est une préoccupation qui montait. Et on peut se demander aujourd'hui justement à quel point elle a grossi, elle est indispensable à prendre en compte, etc. Et donc, c'était les prémices de ces mouvements des ingénieurs engagés, du Manifeste pour un réveil écologique qui était déjà là et qui, dans ces prémices, consistaient à déjà discuter de ces sujets entre étudiants et enseignants, et parfois aussi au sein des stages en entreprise. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais préciser. Et puis, deuxième chose aussi, et fort utile, je pense, pour mes collègues qui nous écoutent, c'est qu'il y avait la place pour faire ce cours. Il y avait un module d'ouverture qui prenait un certain nombre d'heures avec des jours déjà dévolus. Et il n'y avait pas à trop discuter ou négocier pour voir ce que remplacait ce cours-là. Donc, ça, c'est un point important. C'est impréalable. Et donc, ensuite, vers quoi on a voulu aller initialement ? Je l'ai sous les yeux. Notre premier programme, c'était qu'on voulait avoir des éléments sur les ressources de la planète, avec des infos sur la dimension géologique, géothermique, etc. On voulait avoir une dimension histoire des techniques. On voulait aussi avoir une dimension sur la façon dont le mode moderne est marqué par les flux d'énergie, les flux de ressources, la question des impacts environnementaux, etc. Et puis, on voulait aussi avoir une dimension pour penser l'avenir, les liens sciences et sociétés, les nouveaux modèles économiques à construire, etc. Et donc, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est le contenu très diversifié de l'UEF. Et du coup, l'appel assez vite à des enseignants avec des compétences très variées. Donc, actuellement, peut-être Julien me corrigera, mais je crois qu'on est 8-10 des différents départements de l'INSA Toulouse. Et c'est ce qui fait que c'est très intéressant de se retrouver là. On construit cette interdisciplinarité avec certaines difficultés parfois aussi, mais on ne peut pas, en tout cas, tourner le dos à cette dimension-là sur ces enjeux-là. Et donc, on construit une équipe avec ces différentes compétences qui vont s'exprimer dans les différentes parties de l'UEF. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail sur le TD. Tout ça, on prévoit d'en parler après. Mais donc, là aussi, on répartit les personnes, non seulement sur les thématiques, mais aussi sur les méthodes qu'on met en œuvre dans I2E pour toucher nos étudiants. Voilà, j'ai peut-être obligé certains points. Je ne sais pas si je... Peut-être pour préciser, tant qu'on est sur cette question-là, vous avez parlé du fait qu'il y avait déjà de l'espace pour ce module-là. Est-ce que vous pourriez un petit peu préciser et également nous indiquer à quel point la direction a été engagée dans cette programmation ? La direction, c'est-à-dire la direction d'INSA ? Oui. Oui, oui. Il y avait un module d'ouverture de 35 heures qui a été dévolu à I2E directement. Sur l'année 3 à l'INSA Toulouse, c'est le moment où les étudiants sont en préorientation et commencent à visualiser clairement leur spécialité aussi. Donc, ce n'est pas à n'importe quel moment qu'on l'a fait. Et donc là, on a cet espace entier qui a été dédié à I2E d'entrée de jeu. Très bien, d'accord. Et concernant le déroulement, le contenu du module, est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire ? Peut-être, Julien, par exemple, quel est le travail que vous demandez aux étudiants ? Comment ça se déroule de ça ? Alors, en fait, tout le travail demandé aux étudiants se fait sous forme de travail en équipe. Donc, c'est une équipe de typiquement six étudiants. Et donc, on leur demande en TD, on va dire, deux grandes choses. La première, c'est ce qu'on appelle un travail sur un objet. C'est-à-dire que chaque étudiant va choisir un objet parmi une liste assez exhaustive. Je vais vous la mettre dans le chat. Vous pourrez voir, il y a plus de 100 objets qui sont disponibles, des objets de la vie quotidienne, on va dire, ou pas. Et ils vont essayer de réfléchir à partir de ces objets en l'analysant avec six éclairages, on va dire, différents. Ces éclairages, c'est l'éclairage des énergies, l'éclairage des ressources, l'éclairage des conditions de travail des gens qui le fabriquent, qui ont contribué à la production, l'éclairage des impacts environnementaux de cet objet, l'éclairage des impacts sociétaux, où également, on met là-dedans tout ce qui est marketing, c'est-à-dire pourquoi les gens vont acheter cet objet. Et dernier point, qui est la perspective historique, c'est-à-dire, est-ce que cet objet a toujours utilisé, est toujours existé, quel serait son avenir dans un monde bas carbone, etc. Et donc, en fait, les étudiants vont déjà étudier cet objet à travers de ces six éclairages et vont aussi réfléchir à l'analyse de cycle de vie de cet objet. Et donc, ça va leur permettre d'étudier, on va dire, les impacts ou les différentes choses dont je viens de parler sur l'ensemble du cycle de vie de cet objet, non pas seulement sur son utilisation, mais aussi, ça peut les amener à réfléchir sur la production, l'origine des matières premières, les conditions de travail des gens qui travaillent, je ne sais pas moi, dans le mine pour produire un objet, ou les impacts sociétaux liés, par exemple, à la fin de vie, au recyclage, etc. Donc, ça, c'est ce premier travail qu'on leur demande. Et après, ils vont faire une présentation orale à leurs collègues et à nous-mêmes de ce travail-là. Et ensuite, la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le travail sur le projet, où on leur demande après de réfléchir sur une problématique plus vaste, on va dire un peu globale, qui peut avoir un lien avec l'objet sur lequel ils ont travaillé, l'origine, ou pas. Ça peut être ceux qui choisissent. Et ce qu'on avait les dernières années, c'était, on avait une liste de quasiment 75 déjà projets dans lesquels ils pouvaient piocher. Et puis, ces dernières années, on a carrément laissé complètement libre le choix de leurs projets. Donc, à l'époque, les projets qu'on leur proposait, ça pouvait être sur l'agrocarburant, le biogaz, la permaculture, le bilan environnemental du tourisme. Est-ce que les monnaies virtuelles sont vraiment virtuelles ? Les pires projets de développement durable des entreprises, etc. Donc, c'était assez vaste. Et donc ensuite, ce qu'ils font, après avoir réfléchi sur ce projet, on insiste pas mal sur l'aspect recherche bibliographique. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup dans cette UF, à la fois dans le travail sur l'objet, dans le travail sur le projet, sur la qualité des sources. C'est-à-dire qu'on attend d'eux à ce qu'ils citent quand même pas mal de sources de la littérature scientifique ou des sources d'organismes gouvernementaux, ADEME, etc. Donc, des sources de qualité pour illustrer leur travail. Et donc, leur projet, une fois qu'ils ont terminé, on leur demande de le présenter sous forme de session poster. Donc, un peu à l'image de ce qui se fait dans les conférences scientifiques. Donc, ça va être une grande salle et chacun va présenter son projet à la fois aux enseignants qui font le tour des posters pour l'évaluation, surtout pour discuter avec eux, en fait, et également à leurs collègues. Et on a organisé, histoire de rendre ça un petit peu plus vivant, on a organisé ça sous la forme avec un prix du meilleur poster, c'est-à-dire qu'on distribue aux étudiants, à chacun, une vignette qu'ils peuvent poser sur le poster de leur choix. Et ensuite, les gagnants du prix du meilleur poster ont un gros panier de produits issus de l'agriculture biologique. Donc, voilà en gros les deux grosses choses qu'on demande aux étudiants lors de leur travail. J'aurais une petite question complémentaire pour bien comprendre le déroulé. cette étude des objets à travers de différents prismes, elle se fait du coup au travers des différents cours, ce n'est pas uniquement dans un seul cours, c'est bien ça ? Alors, non, il n'y a pas de ce travail-là, et Damien va en parler un petit peu. Il y a quelques cours très préliminaires dont Damien parlera sur l'analyse de cycle de vie de l'objet qu'est-ce qu'une ACV, donc une analyse de cycle de vie. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de cours qui leur permet de… qui soit vraiment directement en lien avec ce travail-là. C'est-à-dire que c'est plus de l'apprentissage par problème ou par projet, on va dire. On les met directement dans le bain de la réflexion sur cet objet, sans forcément qu'il y ait un cours associé en social. Très bien. Et du coup, je rebondis justement en m'adressant à Damien Arbeau. Il y avait la question justement de la pédagogie, des approches pédagogiques. Est-ce que vous faites des cours magistraux dans le cadre de ce module ? Oui. Alors, moi, personnellement, je fais justement les trois seuls cours qui sont vraiment transversaux, enfin vraiment transversaux, qui sont vraiment adressés en infini complet. Les cours magistraux suivants, les étudiants choisissent en fait parmi les différentes possibilités à quel cours ils vont assister. Et on commence le semestre avec une première séance où on va plutôt les inciter à débattre, à discuter de leur ressenti par rapport à ces sujets-là, l'état de la planète et de la société de manière générale, quoi, et comment eux vivent les choses et sonder aussi un petit peu leur niveau de sensibilité et leur niveau de culture générale par rapport à ces sujets-là. Leur permettre de s'exprimer, c'est, me semble-t-il, hyper important pour pouvoir vraiment démarrer le semestre avec une implication aussi de leur part. Ensuite, sur les enjeux climat-énergie, au début des premières années, on n'avait pas forcément de cours dédiés à ça et on s'est quand même vite rendu compte qu'il y avait besoin d'apporter un niveau de base, de connaissances à l'ensemble des étudiants parce que très peu d'entre eux, finalement, étaient informés de manière approfondie et s'appuyaient sur des sources d'information assez fiables. Et il y avait souvent beaucoup de faux sens ou de non-sens qui étaient exprimés par les étudiants sur les sujets climat-énergie. Et donc, ça nous a permis aussi de mettre un petit peu à plat, en fait, cet aspect-là pour démarrer vraiment sur des bonnes bases et faire en sorte qu'ils puissent ensuite approfondir certains sujets. Mais voilà, on est vraiment parti du principe que, voilà, avoir un cours sur les enjeux climat-énergie était vraiment important. Donc, c'est un cours que j'ai été, je le suis toujours, membre de l'association Avenir Climatique et donc, on s'est aussi appuyé sur le contenu des conférences qu'on organise au sein de cette association pour vraiment lancer un petit peu le contenu de ce cours que l'on fait en deux cours magistraux. Donc, c'était deux heures et demie en tout. C'est très, très, très court pour ceux et celles qui veulent approfondir. Il y a aussi un module d'ouverture, je crois, qui est dédié à l'INSA, justement, à les enjeux climat-énergie. Et puis, il y a des choses qui se mettent en place aussi d'année en année en parallèle. Ensuite, un troisième cours magistral, avant de lancer les TD et les cours thématiques, est orienté justement sur la CV. Alors, je ne leur donne pas un cours sur comment utiliser les logiciels ou les bases de données, mais plutôt une approche générale sur la pensée cycle de vie, sur la manière de travailler, de réfléchir en utilisant en fait cette méthodologie de travail et de réflexion. Et notamment à travers quelques exemples et puis présenter aussi un petit peu ce qu'ils vont faire pendant les TD. Il y a cette idée, je trouve, importante dans la pensée cycle de vie de pensée complexe et de pensée plurielle. Réfléchir à plusieurs, c'est quand même hyper important pour cerner l'ensemble en fait des problématiques qui entourent un problème technologique. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'aspect généraliste. On voit dans la liste des objets là que Julien a posté sur le chat, on peut appliquer cette pensée, cette méthode de réflexion à peu près tout et n'importe quoi comme objet ou même comme service immatériel. Et l'idée, c'est justement ça, les aider à appliquer ce modèle de réflexion sur le sujet qui les intéresse. Donc, eux-mêmes choisissent leur sujet d'étude. Et ensuite, à travers l'exploration de ces différentes thématiques un peu transversales, perspectives énergétiques, historiques, marketing, social, etc., on reste très qualitatifs, mais on les oblige en quelque sorte à réfléchir autour de l'aspect technologique et de l'aspect un objet tel qu'il est là. En fait, il y a un amont, il y a un aval, il y a un contexte. Et donc, on peut comme ça vraiment explorer un petit peu tout ce qui se passe autour finalement du métier d'ingénieur au sein des différentes sociétés, au sein du circuit économique et des flux de matières et d'énergie. Notamment à travers cette pensée plurielle, il y a une étape aussi au sein des TD où ils travaillent en groupe sur un objet. Et puis, pendant une séance, ils vont travailler de manière transversale. L'ensemble des personnes qui se sont focalisées sur la problématique énergie vont se retrouver et partager leurs réflexions autour d'objets différents. Comme ça, ça permet aussi de mieux cerner la notion de qu'est-ce que le cycle de vie du point de vue énergétique ou qu'est-ce que le cycle de vie du point de vue impact sociaux, etc. Donc, il y a vraiment croiser les regards, essayer de multiplier ça, essayer d'aller challenger pour réfléchir de manière un peu itérative. La solution n'est pas écrite quelque part, c'est à eux d'aller chercher. Et voilà, c'est aussi ce qui, me semble-t-il en tout cas, est un élément intéressant pour se préparer à ce qui se passe dans la vie active. Parce que les questions qu'on pose aux ingénieurs, la solution n'est pas au dos de la feuille ou en bas de la feuille. C'est quoi, aller chercher, aller explorer, aller challenger et aller revisiter. Donc, voilà, il y a vraiment un petit peu toute cette idée-là d'intégration, de rentrer un petit peu dans le monde, on va dire, concret à travers ces projets et ces débuts de cours. Et donc, en complément de ces cours magistraux, Beatrice, je crois que vous voulez compléter sur peut-être d'autres types de cours que vous enseignez. Oui, donc il y a les cours, on va dire, généraux qu'évoquait Damien, que tous les étudiants suivent. Et puis ensuite, mais ça n'a pas tout arrêté comme ça, on a appris en faisant, on a décidé qu'il y aurait certains cours magistraux qui seraient en option pour les étudiants. C'est-à-dire qu'ils doivent tous choisir deux options, mais donc ils ne suivent pas tous ces cours. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement comme cours thématiques qu'ils vont choisir ? Donc, on en a trois qui sont peut-être un peu plus côté sciences humaines, avec une thématique modèle socio-économique qui présente les modèles socio-économiques alternatifs qui existent actuellement et qui peuvent être source d'inspiration. Il y a la thématique éclairage historique qui montre comment une technique est apparue à un moment et donc a fait l'objet de certains choix dans un contexte particulier, s'est développé, s'est déformé, puis a été abandonné peut-être, etc. Et donc, là, bien en lien avec une évolution historique de la façon dont l'ingénierie procède aussi. Et parfois, ce n'est pas forcément su, c'est de façon inconsciente, donc ça permet de bien prendre conscience de certaines choses. Et puis, le troisième volet thématique, sciences humaines aussi, c'est la thématique éthique. Quelle est la responsabilité des ingénieurs, justement, dans tout ça ? Jusqu'où s'étend-elle ? Avec qui doit-elle se mettre en place, etc. ? Et quel est le regard que les ingénieurs peuvent porter sur la nature, justement, pour exprimer cette responsabilité ? Et puis, il y en a encore trois autres qui sont peut-être plus techniques. Donc, un qui s'intitule « Transport et chimie avec et sans pétrole ». Donc là, le titre parle de lui-même. Un autre cours qui porte sur la thématique eau et nutriments, et puis un dernier sur la partie énergie et ressources. Alors, ce que je peux dire de toutes ces thématiques, c'est que le déficit pour nous, c'est que tous ne les suivent pas. Et donc, pour pallier à ça, on a mis en place un système où ce sont les étudiants qui vont faire part des thématiques qu'ils ont reçues aux autres étudiants. Donc, on organise ça et on est dans un système où certains étudiants auront appris des choses et puis vont eux-mêmes les restituer aux autres, en en faisant la synthèse et puis en essayant d'être dans la posture de « Qu'est-ce qui est le plus important que je restitue à mes camarades ? » Donc, on les responsabilise, je dirais, le plus possible sur ces thématiques-là. Voilà, je ne sais pas si vous voulez en savoir plus, si ça vous va. Donc, on verra peut-être dans la partie questions éventuellement. Entendu. Il y a une question délicate qui est souvent remontée quand on échange avec les enseignants sur ce projet-là, mais globalement, sur l'intégration de ces nouveaux enjeux socio-écologiques dans les écoles d'ingénieurs, mais pas que. C'est que finalement, comment est-ce qu'on fait pour évaluer les étudiants ? C'est une question qui est assez délicate. Comment est-ce que vous avez approché cette question de votre côté ? Ça a été très compliqué. Je vais compléter, mais ça a été très… Il y a eu beaucoup de tests. Ça a démarré par un test en ligne, via des QCM, etc., où c'était plutôt le niveau de connaissance, finalement, qui était évalué. Ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail aux étudiants, parce que c'est l'époque où ils suivaient tous les cours magistraux. Et ça leur demandait énormément de travail, parce que le fait d'avoir huit enseignants différents aussi, ceux qui s'enseignaient sur la même UEF, chaque enseignant avait aussi envie, à cœur, de transmettre un maximum de choses. Et à la fin, ça faisait un volume d'informations qui demandait beaucoup de travail aux étudiants. On avait souvent ce retour de « c'est hyper intéressant, ça nous apporte beaucoup de choses, mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail. » Donc, comment on arrivait à faire évoluer ça ? Donc là, en l'état actuel des choses, on leur demande de rédiger un essai sur leur réflexion personnelle par rapport à ces sujets-là, au sujet qui m'a été abordé en cours magistraux. Et on se répartit les différentes copies et on essaye simplement de voir, si la complexité systémique a été bien appréhendée, si le discours est un peu nuancé ou si au contraire, il est assez dogmatique d'un côté ou de l'autre. Et voilà, donc ça, c'est sûrement sur l'évaluation de la partie cours magistraux. Sur la partie TD, finalement, l'étude sur l'objet et sur le projet, ça a très peu évolué parce que dès le début, l'évaluation est complaisée à un peu tout le monde. Donc, sur la partie objet, les étudiants ont une présentation à réaliser qui est, voilà, ils se présentent en cours de TD, leur production, leur réflexion. Donc là, on évalue aussi énormément la qualité des sources, la manière dont l'analyse critique est mise à contribution pour à la fois, enfin, quel niveau de prudence on peut mettre dans l'interprétation des informations qui ont été rassemblées, quoi ? Et est-ce que vraiment les sources qui ont été utilisées sont de bonne facture ou est-ce que c'est des journaux, des grands publics ou Wikipédia, quoi ? Auquel cas, on peut dire que c'est infuffisant, même s'il y a beaucoup d'allers-retours. Et sur les posters, comme Julien le disait, il y a une session en fin de semestre où les étudiants présentent à leur père le poster et puis il y a les enseignants disponibles qui viennent aussi faire le tour des posters. On se répartit les différents posters à regarder. Il y a une présentation flash de cinq minutes réalisée par les étudiants pour présenter leur travail. Il y a un petit rapport aussi annexe au poster. Et voilà, donc ensuite, on se réunit en fin d'après-midi et on échange sur les différentes présentations qu'on a vues et on évalue la qualité du travail. Voilà, je ne sais pas si Julien ou Béatrice veulent compléter sur les critères qu'on utilise. Oui, je compléterai pour repréciser par rapport à ce que Damien disait sur l'essai qu'on demande aux étudiants sur les cours magistraux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait pendant à peu près deux ans d'affilée et qui, je pense, de mon point de vue, était vraiment la meilleure évaluation qu'on ait eue. C'est-à-dire vraiment, on avait des étudiants qui, c'était un essai sous forme d'analyse de documents, c'est-à-dire qu'ils avaient, mettons, deux heures, on leur mettait un document, par exemple, typiquement, moi, je vous donne des exemples, un article de journal sur la voiture électrique ou des choses comme ça. Et à partir de tout ce qu'ils avaient compris des cours magistraux, ils faisaient un essai autour de tout ça. Et donc, c'était vraiment extrêmement riche parce que, voilà, on pouvait suivre leurs réflexions, on voyait aussi très bien leur niveau de connaissance et leur niveau de travail dans ces essais-là. Franchement, moi, je pense qu'on aurait pu garder ce mode d'évaluation, mais c'était hyper chronophage parce qu'on a 400 étudiants, on était huit enseignants de cours magistraux et c'était vraiment un très long temps de correction. Et donc, finalement, on a un peu abandonné ça pour le remplacer par, pour l'instant, pas grand-chose. Et il faut préciser qu'actuellement, le contrat avec les étudiants du point de vue de l'évaluation, c'est en fait que tout le monde a A+, c'est-à-dire normalement, il y a des notations sur les niveaux d'enseignement, D, C, A, A+, etc. Donc là, on leur dit, vous avez tous A+, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à aller chercher la petite bête, etc. Sauf si, à un moment donné, vous ne remplissez pas vraiment le contrat et c'est parmi les choses qu'on vous demande, vous ne jouez pas le jeu. Dans ce cas, vous allez au rattrapage. Mais l'idée, c'est de partir du principe qu'un contrat de confiance avec les étudiants, on leur dit, nous, on pense que vous allez travailler parce que le sujet en vaut la peine. Et c'est effectivement ce qui se passe par certains aspects. Mais on ne va pas aller chercher les grilles de compétences hyper fines, aller savoir si telle compétence a été remplie ou pas. On fait vraiment une évaluation un peu globale. Et quelque part, on a un petit peu lâché au fil des années, en fait. Au début, on était hyper évaluateurs avec plein de critères, plein de machins, plein de QCM. Et puis au fur et à mesure des années, on était devenus de moins en moins évaluateurs et de plus en plus en recherche plutôt de la qualité de l'enseignement et savoir comment impliquer naturellement les étudiants sans forcément avoir besoin du bâton, on va dire, de l'évaluation. Je peux juste rajouter peut-être par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, l'évaluation, elle va porter sur les connaissances. Mais ce qui nous intéresse aussi de savoir, c'est comment ce cours change leur vision de leur futur métier. Et donc, peut-être que dans ce mode d'évaluation qui a changé, il y a aussi qu'on a ouvert davantage d'espace à la discussion entre les étudiants, puisque c'est eux qui restituent. Et donc, je pense que ça, c'est un point clair. Peut-être qu'on n'évalue pas aussi finement qu'avant, mais c'est aussi une question qu'on s'est posée et une des réponses qu'on a trouvées. Donc, il y a plusieurs moments où ce sont les étudiants qui vont dialoguer entre eux à partir de ces connaissances qu'ils ont acquises les uns et les autres. Très bien, merci à tous les trois pour cette question qui, on le sent, était un exercice d'équilibriste. Vous avez tenté les choses sur plusieurs années. Vous avez adopté la posture essai-erreur, répétition et modification. Et du coup, là, on parlait des étudiants. C'est intéressant, ça fait plusieurs années que vous avez mis en place sous le livre. Ce qui serait intéressant, c'est aussi de savoir un petit peu comment vous percevez quelle est leur vision, finalement, de ce module-là. Est-ce que vous avez des retours ? Je peux vous donner quelques éléments de réponse. Au début, lors des premières années, on discutait vraiment beaucoup avec les étudiants pour essayer d'avoir leur retour et d'essayer d'adapter nos pédagogies. Donc, effectivement, quand on faisait des QCM imbitables avec 80 questions, on a eu beaucoup de retours en nous disant, « Vous voulez faire une UEF sur la complexité du monde, etc. Et puis, vous nous faites des QCM à la con. » Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver autre chose ? Donc là, on avait très clairement des retours qui nous ont fait bouger très rapidement. Et ces dernières années, maintenant, on a des retours qui sont globalement plutôt positifs. Mais quand même, il faut le reconnaître, toujours contrastés entre des gens qui vont vraiment s'impliquer pleinement et que le sujet va passionner, qui trouvent ça vraiment super intéressant. Et puis, des étudiants qui, généralement, ont du mal quand même à voir le lien entre ce qu'on leur propose et leur futur métier. C'est une grosse demande des étudiants. Ils ont envie d'apprendre leur métier. Et des fois, quand on parle de réchauffement climatique, de biodiversité ou de problématiques de ressources, ils ont du mal à voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir mobiliser ça dans le cadre de leur métier, comment ça va impacter leur métier. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à appréhender parce que, moi, le raisonnement que j'ai par rapport à ça, c'est que ces problématiques socio-écologiques, elles sont extrêmement complexes. Et avant d'avoir des réponses aux questions, il faut déjà se plonger, mettre le nez un peu, les mains dans le cambouis pour aller voir qu'est-ce qu'on sait sur les histoires d'énergie, qu'est-ce qu'on sait sur les histoires de ressources, qu'est-ce qu'on sait sur la société, les freins économiques, les freins politiques à la transition, etc., avant de pouvoir peut-être en tirer quelques compétences. Mais c'est vrai que les étudiants aimeraient parfois avoir directement, qu'on leur dise, bon, ben, voilà, les solutions, c'est ça, les impacts sur votre métier, c'est ça, et ben, ça, quoi. Et que ce soit fait en une heure. Et en fait, c'est comme tout le monde le sait ici, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, chaque, il n'y a pas des solutions individuelles, on doit discuter collectivement en fonction de différentes valeurs. Donc, on ne peut déjà pas donner une solution qui est comme ça, qui serait sortie du chapeau. Et puis, les implications dans le métier, là aussi, c'est hyper personnel. Il y a des gens qui auront vraiment envie de surtout pas aller travailler dans un métier, donc ils sentent que ça ne va pas dans le bon sens, alors que d'autres, finalement, ça les dérangera beaucoup moins. Donc, là aussi, on ne peut pas se permettre de faire des cours, des cours qui donneraient des solutions universelles à tout le monde. Et donc, ça, ça peut peut-être donner un petit peu de frustration aux étudiants. Et puis, il faut quand même avoir en tête qu'en gros, c'est quand même une UF, un cours au milieu de cinq années de formation, dans lequel on aimerait à la fois leur donner des connaissances sur les enjeux climat-énergie, qui sont quand même assez complexes, à la fois parler d'éthique de l'ingénieur, c'est Béatrice qui le fait, à la fois parler d'aspects historiques, de philosophie, de tout. Et donc, c'est quand même un peu mission impossible avec juste un seul cours. Donc, il y a forcément des frustrations par rapport à ça. Donc, si vous voulez compléter, Béatrice et Damien, n'hésitez pas. Oui, enfin, je voulais, j'ai l'impression que, effectivement, le sujet du cours en lui-même dénote énormément des autres enseignements que les étudiants reçoivent. Et que c'est surtout ça aussi qui les surprend un peu, quoi. Et effectivement, maintenant, ça fait deux ou trois ans que quand on commence la première session en cours magistraux, et Julien, on prévient, on n'est pas là pour vous donner des solutions. On est là, au contraire, pour explorer la situation, faire un état des lieux, quoi. C'est hyper difficile de ne pas être, de ne pas être, de laisser la place aux différents récits possibles. Et ceux qui sont pro-techno, bon, il y a des, c'est un point de vue qui se défend et qui se discute. Mais ceux qui sont des croissances ou ceux qui sont, enfin, il y a un peu tout. Il y a une grande diversité vis-à-vis de ces réflexions de quelles sont les solutions à ces sujets qui reflètent, je trouve, assez bien, finalement, ce qu'on observe dans la société. Et donc, c'est important de garder cette diversité pour inciter au débat et qu'ils puissent voir aussi que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce qui leur semble évident. Mais voilà, on parle de sujets quand même sociétaux et donc, c'est un peu déroutant pour eux. On leur parle de sujets où il n'y a pas de solution. Et là aussi, c'est un peu déroutant pour eux parce qu'ils ont l'habitude de recevoir, justement, dans les différents cours techniques, les solutions. Et ça, je le vois dans les différents établissements dans lesquels j'interviens. C'est un petit peu la même chose. Faire prendre conscience que des fois, il n'y a pas de réponse à certaines questions, il n'y a pas de réponse simple. Mais en tout cas, il y a des choses à construire, à creuser, à explorer et garder un aspect critique, une certaine distance par rapport aux efforations qu'on trouve. Ça fait déjà beaucoup. Et en tout cas, s'ils ressortent de là avec cette prise de conscience que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, ça fait déjà quelque chose de vraiment important. Et après, au niveau de leur implication et de leur réception, moi, ce que j'observe à chaud aussi en cours d'amphi, il y a une grosse différence entre le lundi après-midi et le vendredi après-midi. Et ça, clairement, c'est... Bon, ça, c'est par contre une constante sur l'ensemble des années. C'est... Voilà. On sent que des fois, ils ont envie, mais ils n'ont pas l'énergie. Et ça, on fait aussi comme on peut, mais ça fait partie des critères qui font que la réception est plus ou moins enthousiaste ou passionnée ou si ça passe un peu d'une oreille à l'autre. À vendredi après-midi, ça dépend aussi si c'est veille des vacances. Pour être clair. Moi, je rajouterais en tout cas qu'ils ne sont pas indifférents. Ça, c'est quand même un gros point. Et c'est vrai qu'on sent qu'ils sont plus ou moins impliqués d'eux-mêmes à l'avance. Mais ne serait-ce que pour l'analyse de cycle de vie des objets, là où ils choisissent l'objet qu'ils veulent, et ça peut être une bouteille de bière notamment. En tout cas, l'objectif est atteint dans le sens où ils s'aperçoivent que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'ils imaginaient. Et puis aussi, pour revenir sur ce que disait Damien, ils sont un peu déroutés par le fait que c'est eux qui vont définir ce périmètre, ce fameux périmètre de l'analyse de cycle de vie. Et on les met dans des postures, effectivement, qui sont un peu différentes. On les met face à des équipes enseignantes qui sont beaucoup plus diverses que d'habitude, puisqu'il y a justement la partie sciences humaines qui est là. Donc ça, je dirais que c'est le challenge aussi pour nous, du coup, enseignants, de faire un cours un peu différent des autres, ça c'est bien. Et puis, dernier point que je voulais rajouter, c'est aussi que peut-être parmi les retours des étudiants, il y a des différences quand même suivant les départements aussi, les spécialités qu'ils prennent. Et peut-être que pour les informaticiens, ce n'est pas la même vision des choses que, bien sûr, ceux qui sont en GP3E. Ou peut-être même en génie civil, où ils ont des obligations dans les réglementations thermiques, qui font qu'ils sont obligés d'en connaître peut-être un peu plus. Voilà. Donc là, c'est intéressant pour nous, justement, d'avoir des groupes assez divers. Et quand on a les groupes du lundi, c'est certaines spécialités, le groupe du vendredi, c'est d'autres. C'est aussi très utile de pouvoir discuter avec ces différentes spécialités. Pour nous, c'est très enrichissant. Et je pense que ça, c'est des éléments aussi à creuser peut-être davantage. Et la question qu'on peut se poser, justement, c'est est-ce qu'on spécialise un peu I2E pour les spécialités ou pas ? Ça, c'est des choses qu'on ne voulait pas faire, justement, parce qu'on veut garder un spectre large pour aborder ces questions. Mais voilà, ça pourrait être des choses sur lesquelles on pourrait peut-être débattre avec ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup. Les autres acteurs de ce module, à part les étudiants, ce sont évidemment vous, les enseignants. Et j'aimerais avoir votre ressenti, on va dire, les vôtres ou ceux de vos collègues qui participent au module quant aux difficultés que vous avez pu rencontrer, aux satisfactions également. En bref, vos retours sur cette expérience de quelques années. Voir même, vous pourriez aussi étendre à ceux de vos autres collègues qui ne participent pas à ce module-là directement ou à la direction également. Ce serait intéressant. C'est une très vaste question. Je ne vais pas répondre complètement. Je pense que je vais peut-être répondre juste sur un point assez personnel. C'est-à-dire que pour moi, cette UF, ce n'est pas seulement transmettre des connaissances aux étudiants. L'objectif était aussi de les mettre en mouvement face aux enjeux, au réchauffement climatique, etc. Donc, il y avait cet objectif-là de mise en mouvement. Et là-dessus, c'est vrai que c'est… À la fois, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui percutent, qu'ils réalisent plein de choses au cours de cette UF, et à la fois sur les conséquences concrètes, j'ai l'impression que ça reste finalement relativement modeste et qu'on n'a pas trouvé, je pense, les ressorts. Mais on n'est pas tout seul. Enfin, je veux dire, pour mettre, pour créer du mouvement par rapport aux constats. Et ça, c'est quelque part, je pense, de mon point de vue, peut-être une certaine déception de ne pas sentir qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment de différent à la suite de l'UF. Alors, peut-être que j'ai une vision biaisée. Je ne connais pas exactement tout ce qui se passe au niveau des étudiants, leur évolution, etc. Mais je n'ai pas l'impression que ça entraîne quelque chose de massif. On passe quand même beaucoup de temps, moi, je passe beaucoup de temps en amphi à discuter avec eux. Et j'ai l'impression qu'on est quand même face à des étudiants qu'il faut le rappeler, font partie généralement des classes supérieures aisées de nos sociétés ou qui sont amenées à la devenir et qui ont, quelque part, beaucoup à perdre dans les luttes contre le réchauffement climatique. Et donc, en ce sens-là, les populations des écoles d'ingénieurs sont peut-être moins prontes à se mettre en mouvement que dans d'autres milieux. Et donc, je dirais que c'est assez compliqué. C'est-à-dire, la partie, je dirais, de transmission de connaissances, je pense qu'on est vraiment en face d'arriver à faire quelque chose de chouette. Et la partie conséquence sur le métier, conséquence dans la vie, mise en mouvement, je ne suis pas sûr qu'on remplisse cet objectif. Damien ou Beatrice, vous voulez compléter ? Alors, moi, je n'ai pas forcément de vue en interne à l'INSA sur comment les autres enseignants perçoivent ça. Mais mon ressenti, en tout cas, c'est de… Je sens beaucoup de, comment dire, de… J'ai l'impression qu'il y a une clé de lecture pour moi qui est quand les étudiants qui essayent de mettre en contexte le métier de l'ingénieur, l'importance de la technologie dans notre société et de prendre un peu de recul par rapport à ça. Et quand ils ont la place de l'exprimer, pour moi, il y a une certaine victoire là-dedans. Voilà, il y a quand même une grande majorité des étudiants qui, en tout cas, partent d'un a priori de la technologie répond à tous les problèmes. Et quand, voilà, ce discours est un peu plus nuancé ou quand les étudiants qui ont un peu plus de recul par rapport à ce discours peuvent l'exprimer et ont la place de l'exprimer, pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas quantitatif, mais en tout cas, du point de vue qualitatif, je ressens que, voilà, il y a toujours une proportion relativement faible des étudiants que je ressens comme étant suffisamment sensibilisés, conscientes de la complexité des enjeux, etc. Et cette proportion n'évolue pas à une vitesse grand V d'année en année, même si sur la tendance longue entre le début de l'UEF en 2016 et aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même un niveau de culture G qui a évolué, mais comme finalement dans le reste de la société. je vois aussi une constante qui est qu'il y a une volonté de réfléchir de manière sociétale, etc., de la part d'une certaine fraction des étudiants. Et quand ce besoin d'expression a été facilité par l'UEF, pour moi, il s'est passé quelque chose aussi chez ces étudiants-là. Et j'ai plus l'impression qu'on en est au stade où on sème des petites graines à droite à gauche et que certaines graines germent et d'autres ne germent pas, ou qu'on aide certaines graines à germer plutôt, pour être un peu plus modeste dans notre rôle. et qu'à partir de ça, bon ben voilà, c'est comme ça que se construit l'avenir aussi. On ne sait pas quel chemin sera appris par l'ensemble de la société, mais si on a permis à une diversité de ressentis, de points de vue, d'intuition, de s'exprimer, et en particulier dans le corps du métier de l'ingénieur, alors il y a eu quelque chose de positif derrière ça. Ça reste qualitatif. Oui, moi je poursuivrai là-dessus en disant que ces fameuses graines, voilà, on ne sait pas effectivement tout à fait ce que ça peut donner. Pour certains, c'est la première fois, ben voilà, la deuxième fois, ils réagiront peut-être autrement. Et comme le disait Julien, on est dans une chaîne d'enseignement, on a d'autres collègues qui vont intervenir aussi. Et donc la deuxième fois, on peut espérer que ça aille un peu plus loin. Et pour ceux pour lesquels c'est la deuxième fois, ça les pousse à aller un petit peu plus loin. Donc moi, je suis assez positive. Et puis en même temps, par rapport à ça, je me dis aussi, notre but n'est pas qu'ils soient tous pareils à la sortie. Donc on est tranquille, mais on ne les formate pas. On peut déjà être rassuré, je trouve, au moins sur ce point-là. Par contre, ce qu'on attend, c'est qu'il y a un mouvement dans la société qui se fasse. Peut-être que ça fait partie des signaux faibles qu'on n'est pas capable de voir aussi actuellement. Mais on n'est plus sur un sujet à la mode, comme on pouvait le dire, il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Voilà, donc moi je trouve qu'il y a des progressions. Après, je voulais dire deux choses. Moi, ce qui fait que je suis super contente de travailler dans cette équipe et dans ce cours, c'est notamment par la grande agilité qu'a montré Julien, justement, à faire bouger ce cours dans tous les sens, qu'il y a sur l'évaluation, les TD. Pour historiquement, on avait, je crois, 7 séances de TD, on est passé à 12, les cours thématiques, ça a changé, etc. Et donc c'est très agréable, honnêtement, parce qu'on sent qu'à chaque fois, on modifie pour améliorer la qualité de cet enseignement qu'on veut transmettre aux étudiants. Et vous l'aurez compris, qu'il y a à la fois une dimension de connaissance, mais aussi de posture, de temps de réflexion. Donc ça, c'était la satisfaction personnelle que j'ai à travailler dans ce cours. Et puis autre chose qui relève de la satisfaction personnelle, c'est quand même, je pense qu'il me semble qu'on l'entendait dans ce que disaient mes camarades, c'est un changement dans cette relation apprenant-étudiant qui fait qu'on discute, qu'on réfléchit avec eux et qu'on n'est pas là pour leur donner les solutions du haut, vers le bas où ils n'ont plus qu'à l'ingérer. Et on est plutôt là pour discuter du diagnostic des problèmes et regarder ensemble quelles sont les solutions qui sont déjà à notre portée, quelles sont les solutions qu'il faudrait peut-être imaginer. Et donc, ils réfléchirent ensemble. Et donc, je trouve que ça, c'est très satisfaisant en tant qu'enseignant d'être dans cette posture-là avec les étudiants. Ça change profondément la relation qu'on a avec eux. Merci beaucoup à tous les trois. Et enfin, dernière question avant de passer à la partie d'échange avec notre public. Après ces quelques années de tests et d'évolution de ce module, est-ce que vous pensez à nouveau le faire évoluer à court ou à moyen terme ? Et si oui, selon quelles grandes orientations ? Je ne sais pas qui veut répondre. Je commence cette fois-ci. Alors, juste dans les changements, ce n'est peut-être pas un des grands changements. C'est pour ça que mes collègues feront peut-être plus des grands changements. Moi, je pense qu'un des enjeux qu'on peut mettre en avant, c'est l'articulation avec les cours ordinaires, on va le dire, pour faire en sorte que les étudiants sentent que ce cours et deux e soient mieux connectés avec l'ensemble des autres cours. Donc, ça veut dire peut-être continuer à faire connaître ce cours auprès de nos collègues, les intégrer dans l'équipe, faire qu'ils donnent un TD à un moment ou un autre pour pouvoir y faire référence ensuite dans leurs autres cours. Voilà, ça fait partie des choses qui me semblent importantes pour faire en sorte que le principe, c'est qu'ils deux e soient mieux connectés avec l'ensemble des autres enseignements à l'INSA. Moi, ce que j'aimerais bien, je pense, c'est vraiment revenir d'une manière ou d'une autre, donc probablement en étendant un petit peu l'UEF sur plusieurs années, je pense qu'on ne pourra pas faire ça dans le format actuel, mais revenir à quelque chose où les étudiants vont vraiment suivre l'ensemble des cours magistraux pour vraiment avoir une vue assez globale des problématiques. Et les faire rédiger, moi, franchement, je l'ai déjà dit, mais je reviens là-dessus. L'exercice de la rédaction, moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. L'exercice de l'analyse de documents, partir de débats qu'il y a dans les journaux, c'est-à-dire réintégrer un peu le 7UF, c'est-à-dire à la fois avec les connaissances, les cours magistraux, mais la réintégrer dans les débats sociétaux. Parce qu'on s'aperçoit que quand on prend un article de journal, en déroulant le fil de ce qui est dit, on peut arriver à des problématiques extrêmement complexes, parler des différences de valeurs, des débats qu'il peut y avoir dans la société, et surtout comment, à la fois, en partant justement peut-être d'un article de journal, on peut aller chercher des ressources dans le domaine de l'énergie, mais aussi de la sociologie, de l'histoire, de la politique, des systèmes démocratiques, etc. Et comment tout ça peut justement être illustré par un ensemble de cours. Donc moi, j'aimerais bien que ça évolue dans ce sens-là vers quelque chose qui est encore plus en lien avec la société que ce qu'on fait actuellement. Et deuxième chose, j'aimerais beaucoup trouver un moyen pédagogique, mais je pense que c'est compliqué d'inclure les rapports du GIEC sous une forme ou sous une autre au sein de l'UEF. Pour l'instant, on ne s'appuie pas du tout dessus, de manière un peu indirecte via le cours de Damien sur les enjeux climat-énergie, mais vraiment utiliser ces rapports comme justement, vous voyez, une espèce de socle de connaissances à partir duquel on peut conclure. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, et puis de réfléchir à une pédagogie adaptée. Et donc, pour l'instant, on a mis le temps et je n'ai pas d'idée sur la pédagogie. Mais j'aimerais bien à terme trouver un moyen de faire ça. Oui, il y avait une année où on a proposé, on leur fournit le support de cours et pendant le cours, on débat et on discute. Alors, je ne sais pas quels avaient été au retour, Béatrice et Julien. Moi, comme c'était en tout début de semestre, ils n'avaient pas le réflexe de lire le cours. Donc, ça a plus ou moins bien marché, on va dire. Et puis, je pense qu'aussi, on leur fournissait un peu trop de docs par rapport au temps disponible qu'ils ont, parce qu'ils ont, je ne sais pas, on doit avoir une trentaine d'heures de cours par semaine. Donc, ça, plus le boulot à la maison. C'est vrai que, de mon expérience personnelle, ma dernière année d'études, je l'ai faite en Suède où on avait une quinzaine d'heures de cours et le reste du temps, on était là pour bûcher les cours de manière à ce qu'on arrive en cours en ayant potassé quelque chose et pour construire un débat. Et là, c'était hyper intéressant. Et la première semaine, tu ne le fais pas parce que tu n'as pas l'habitude de ça et la deuxième, tu le fais parce que sinon, tu es largué. Mais bon, c'est difficile, je trouve, d'explorer des formats d'enseignement différents quand tout le reste de la semaine et tout le reste de l'année et tout le reste du cursus, ça fonctionne différemment pour eux. Ça leur prend beaucoup de bande passante d'essayer de construire un enseignement de manière alternative. Et après, c'est une pensée en l'air aussi, mais je me dis qu'une manière aussi de pouvoir prolonger cette expérience, c'est d'arriver à travailler aussi en échange avec les autres disciplines qui sont enseignées et les autres enseignants et plutôt faire percoler ces sujets-là dans les autres disciplines, dans les autres enseignements. Donc, comment former les enseignants qui ne sont pas sensibilisés à ces sujets pour intégrer ça, comment échanger avec eux, voilà. Pour une fois, de l'extérieur, j'observe que ça se fait différemment dans différents établissements, pas du tout de manière assez efficace. Et bon, ça, c'est des problématiques aussi propres à chaque établissement d'arriver à construire ce côté un peu transversal dans ces sujets. Mais c'est vrai que tant que c'est pris à part des autres cours, c'est différent. Je ne sais pas, mais je me dis que c'est peut-être plus difficile pour les étudiants de le prendre au sérieux, entre guillemets, quoi. Alors que si dans chacun des enseignements, on parlait de ces sujets, de quoi on pourrait parler d'enjeux économiques par rapport à telle ou telle technologie, forcément, ce serait aussi considéré de manière... Ça percolerait plus facilement, ça serait plus facilement intégrer dans les réflexes de chacun et chacune pour penser un petit peu de manière contextuelle ces sujets technologiques. Très bien, et bien merci beaucoup à tous les trois. Et voilà, je vous laisse une fixe. Cet enregistrement sera disponible sur la playlist YouTube dédiée au projet Kémasupinsa sur la chaîne du Sheeproject. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Merci beaucoup, Damien. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada